Et ça fait, ouh ouh, chameau Tipeee, chameau Tipeee, je suis dans mon bolet, je rêve, c'est sur une plage, j'aime Tipeee. Où est-ce qu'on se trouve ? C'est très simple, on est entre, approximativement entre Deauville et Caen, et je suis avec Edouard Lévy qui est le Kilian Mbappé de l'équitation, pour faire court. Edouard a 25 ans, et il va avoir 26 ans cette année, on ne s'entend plus là, on va lui faire descendre le cheval, il va lui faire visiter les infrastructures. Tu fais le guide, parce qu'on est, il faut le préciser, au Hara de l'Écôde, c'est là où toi tu t'entraînes. Ouais, exactement, Hara de l'Écôde en Normandie. Alors écoute, ici on est dans mon barns à proprement parler, où il y a tous les chevaux qui composent mon piquet, les chevaux de compétition. Alors quand les blocs sont vides, c'est des chevaux qui sont déjà à Saint-Tropez, pour une compétition internationale de niveau 4 et 5 étoiles. On a Dom qui est avec nous depuis plusieurs années, qui s'occupe vraiment de l'intendance, les écuries, gérer que les chevaux et toujours la litière correcte. C'est vraiment un travail nécessaire pour nous. Quand on n'est pas du lié, on ne se rend pas compte de l'entreprise que c'est de gérer une écurie, parce qu'il y a le côté compétition, le côté commerce, et après organiser les transports des chevaux, le travail des chevaux, les entraînements. Ce qu'on appelle la graine-trie, c'est stockage, alimentation des chevaux, donc on voit plusieurs gammes d'alimentation. Tu vois, c'est comme nous, viande, poisson, selon les besoins des chevaux, il y a des gammes plus énergétiques, des gammes plus tranquillisantes. Ici, c'est tout un rangement de compléments alimentaires. Tu vois, par exemple, vitamine E, confort articulaire, tout ça pour les chevaux de compétition, c'est quand même important. C'est des athlètes de haut niveau, en fait. Ouais, vraiment. Maréchal Ferrand, vétérinaire, masseur, ostéopathe. Ouais. Notre masseuse, par exemple, elle est au concours. Ici, c'est ce qu'on appelle la cellerie. Ce qu'on voit ici, c'est des porte-selles. J'ai quatre sels qui sont déjà au concours, parce que les selles, ce qu'on met sur le dos du cheval, sont adaptées à chaque cheval. Mon sponsor, Bruno Delgrange, il adapte les selles en fonction des chevaux, selon leur morphologie de dos, etc. Donc les morts, en fait, c'est ce qu'on met dans la bouche du cheval. Et en fonction de l'équilibre des chevaux, de leur force, etc., de la manière dont ils peuvent un peu nous tirer vers la barre, on a besoin d'un mord différent. Il y a des morts tout sains, ou il y a des morts plus compliquées et plus fortes. Ça, c'est un camion de deux places. Et j'ai un camion de huit places qui est au concours. Donc ça, ici, c'est un endroit où les chevaux marchent le matin. Moi, je m'en sers dans mon fonctionnement. C'est automatique, évidemment. Il y a six places, on peut mettre six chevaux. Et les chevaux, pendant 30, 35 minutes, ils marchent. Ça les déverrouille un peu dans les épaules. C'est comme quand nous, on sort du lit et qu'on fait nos premiers mouvements. Avant de travailler, c'est important que musculairement, on ait mis les chevaux en route. Tous les matins, ils font ça ? Tous les matins. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un arrêt. Donc là, c'est notre espace d'entraînement intérieur. C'est un sol fibré. Et tout ça, c'est très travaillé. Par exemple, on voit, si tu veux, les traces passées du tracteur. Nous, on règle la profondeur des limes du tracteur. Parce qu'il faut que ce soit assez tassé. Parce que si c'est trop profond, ça fait travailler sur les tendons. Mais il faut en même temps que ce soit souple. Parce que si ça résonne, à ce moment-là, les articulations des chevaux prennent. En fait, tout ce complexe ne t'appartient pas ? Non. Moi, je suis locataire. Tu es locataire. Je suis locataire et les propriétaires de ce complexe. Et on a démarré un partenariat avec les propriétaires de ce complexe dans l'idée d'avoir des chevaux de compétition, des chevaux de commerce, de vraiment commencer un business. Donc c'est la famille Giro ? Voilà. C'est ça ? C'est la famille Giro. On dirait la compo d'une équipe de foot. Par exemple, on va aller au goal. C'est le programme des chevaux. Une journée normale, je monte entre 7 et 8 chevaux. On a beau être pro, le crottin, il ne se ramasse pas tout seul. Tu veux me recruter ? Si tu as besoin de quelqu'un pour le ramasser, je suis là. Je t'en remets un peu de joule. Faites le signe. Allez, on se bouge là. Ouais. 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 On va se nourrir. On va se nourrir un peu. On va où ? Parce que dans ces landes perdues... Là, on va à 2 heures de route pour faire la première boulangerie. Parfait. Ça me va. Non, il y a une boulangerie à 3-4 km. On va souvent déjeuner là. Ta journée doit passer très vite. Les journées passent vite. C'est vrai que les journées passent vite. On est vite à 16-17 heures. Qu'est-ce que mange un cavalier de haut niveau ? À midi. D'habitude, une bonne salade, moi. Salade, poulet. Des fois, tu n'as pas le temps de manger. Non, des fois, tu n'as pas le temps, mais ça, ce n'est pas bon. Ah non. Souvent, à 15-16 heures, on a une fatigue un peu anormale. Alors, nous, c'est vrai que c'est bien de se conserver un peu fit pour le dos des chevaux. Moi, j'ai pris une quiche légumes bio. Pour la caméra, ça. Voilà. Et puis, dès que tu as coupé, je vais me faire 3 cookies du télan. Moi, j'ai quand même pris la salade et la quiche bio. On est là, Maylis. Ça parle de bien-être, de lignes et tout, mais direct à volonté, les KitKat. Ah bah ça. Alors, moi, je ne tape pas trop dedans, je dois dire. Oui. Non, je t'assure. Plus la M&M's. Tout ça, c'est ce que j'ai gagné quand j'étais petit. Mais comme Édouard n'a pas gagné beaucoup, je lui ai donné vite fait pour... C'est sympa. C'est sympa. Pour tous ceux qui avaient une image de rêve d'Édouard, je vais vous casser cette image. Il ne connaît pas grand galop. Stéphanie, Carole, Lisa. Tu ne connais pas du tout ? C'est une catastrophe. C'est ce... Parce que je suis obligé de le dire, j'ai fait 7 ans d'équitation. C'est ce pourquoi... Attends, c'est ce pourquoi j'en ai fait. Un cavalier jeune comme toi. J'assume mes différences. Professionnel. J'assume mes différences. Petit, tu ne disais pas le cheval, le cheval magazine ? Non. Ça n'est pas du tout ? Non. Maintenant, j'ai commencé à monter à 13 ans, 12 ans. Tu as un parcours un peu atypique dans le sens où tu ne viens pas du tout d'une famille de cavaliers. Et tu te retrouves en fait un peu là par hasard. Oui, c'est vrai que moi, ce n'était pas trop ma destinée. Je viens de Paris. J'étais plus destiné à une école de commerce ou en tout cas quelque chose de classique. J'ai commencé à monter à 12-13 ans, ce qui est très tard par rapport aux autres. Je me suis mis à la plage de Deauville avec mon grand frère qui était avec ses copains. Ils ont dit, on rigole, on monte. Eux, ils ont fini. Bon, ils se sont marrés. Moi, j'étais là, je ne disais rien. Mais je me disais, moi, j'aime bien. Une passion parce que je me souviens, quand j'étais petit, je pouvais passer la journée. Mais toutes mes journées aux écuries, j'adorais ça. L'avantage, c'est que même quand je suis grand maintenant, je passe toutes mes journées aux écuries. J'ai eu en même temps, je faisais du foot et du tennis. J'avais même au début du mal à dire que je faisais de l'équitation. J'étais un garçon. C'est vrai que quand on a 13-14 ans, on a plus envie de parler de foot et de tennis. J'aimais bien, j'adorais ça. Tu étais bon ? Ouais, je ne sais rien. Je ne sais rien. Le tennis normal. Le foot, je me débrouillais bien. J'étais dans un club, etc. J'adorais vraiment ça. Il y a eu deux choix un peu. Quand j'étais jeune, un petit peu, c'est de devoir arrêter les autres sports parce que l'équitation prenait de la place. Et quelques temps après, quand j'ai voulu me professionnaliser, l'équitation, ce n'est pas comme, je reprends l'exemple du foot ou du tennis, où tu mets ta paire de chaussures et une fois que tu as fini, tu l'arranges. C'est quand même quelque chose qui te prend beaucoup de temps. Les compétitions, c'est tous les week-ends. Donc la vie du jeune adolescent qui sort le week-end avec ses copains ou un petit peu aller en vacances avec sa petite bande de potes, etc. Quand on a envie de réussir, ce n'est pas trop dans les plans. Je n'ai jamais regretté, mais ça a été une période, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré une petite semaine, je dirais, où là, vraiment, je me suis retrouvé perdu. Entre est-ce que je vis ma vie de jeune ou est-ce que je me lance dans cette vie ? Et de toute façon, la décision s'est faite naturellement. Je ne me voyais pas non plus arrêter. Parfois, c'est des chevaux qui restent 3 mois, 6 mois. D'un coup, on s'attache beaucoup à un cheval et puis d'un coup, il a fait une grosse performance. Et puis, on doit le vendre. Alors, on est trop petit ? Toujours. Non, en fait, moi, je m'en tiens à tabouiller parce que pour les chevaux, ce n'est pas confortable si on monte directement ce qu'autre. On leur tire les épaules. Pour ceux qui ne sont pas habitués de ce monde des cavaliers professionnels, etc., en fait, Edouard n'a pas de chevaux. Comme il le dit, il a des parties de chevaux. À chaque fois, ce sont des propriétaires qui ont les chevaux. Donc, ils montent les chevaux de propriétaires. Mes deux sports et mes deux passions d'enfance sont réunis. L'équitation, vous voyez où je vais en venir. Le saut de haie. Vous savez ce que je vais faire ? Ah oui, je suis obligé. Il est 15h50, tu as déjà fini ? Oui, c'est assez rare pour le signaler. C'est ça, oui, c'est ça. Moi aussi, je vais faire ce métier. 15h50, tu as fini le travail. Là, tu expliques qu'on va te chercher ton petit déjeuner de demain ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Petit arrêt au stand. Je n'ai rien réclamé, mais je suis bien reçu chez Edouard. Je peux le dire. Je choisis ce métier. C'est la base. C'est précieux chocolat. Je prends ça. Je prends ça. Je veux de la bière, un truc ? Pour le petit déjeuner, non. Non, mais comme tu ne mets pas de lait, je me dis que tu mets peut-être de la bière. C'est vrai. Bienvenue chez Edouard, il a tout le complexe. Alors moi, je dors là. Tout ça, c'est à moi. Et j'ai acheté les deux d'à côté pour ne pas avoir de bruit. C'est gentil. Bienvenue chez moi. C'est très sympa. En fait, c'est là qu'on fait le footing. On tourne. Plus là, autour du camp. Petite cheminée. Ça sent la cheminée d'ailleurs. Oui. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. C'est à dire tout ce qu'il faut ? C'est à dire que tu as un lit. Tu as une douleur. Je te mets une petite copine si tu as envie à disposition. C'est gentil. Merci. Mais regardez-moi ça. Incroyable. À force de vivre avec un cheval, il se prend pour un cheval. Je vous ai déjà parlé de Pamela. Es-tu ? Es-tu, hein ? Je ne peux plus parler. Du coup, comme on est des sportifs de haut niveau, on a préféré prendre l'apéro plutôt que d'aller courir. C'est très difficile de gagner sa vie en faisant de l'équitation. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu arrives à gagner ta vie ? On gagne notre vie dans l'équitation grâce aux gains de concours ou aux ventes de chevaux. Et on a aussi un système de pension. Quand les chevaux appartiennent à un propriétaire et que le propriétaire le met chez nous dans les curies que tu as visitées tout à l'heure, c'est un prix. C'est ce qu'on appelle une pension. En tout cas, dans mon fonctionnement, les pensions, elles sont plus là pour alimenter mon système, mes employés, etc. Mais je ne gagne pas vraiment ma vie grâce aux pensions. Après, c'est plus gain de concours et vente de chevaux. On dit souvent que c'est plus facile d'être fils de cavalier, etc. Ce qui est peut-être possible, en tout cas, pour se lancer. Mais moi, j'ai eu la chance avec mes parents qui étaient dans un autre business. Ils m'ont tout de suite transmis l'état d'esprit d'en faire un business. Ils font quoi, du coup ? Alors, ils sont dans le textile et immobilier. Et donc, un textile, on vend. Un immobilier, on achète, on vend. Donc, j'ai tout de suite aussi eu cette mentalité à me dire, il ne faut pas que je reste statique. Il faut que les chevaux puissent être achetés, puissent être vendus. Quand j'ai un très bon cheval, que je ne reste pas bloqué dessus, à vouloir le garder comme une pierre précieuse, à me dire, je le finis jusqu'au bout de sa carrière, parce que sinon, je n'en retrouverai plus jamais un. Il faut accepter de prendre le risque. On se met un peu à nu quand on vend notre meilleur cheval. Mais il faut croire au destin, il faut croire en notre œil, il faut croire aussi dans notre système de formation de chevaux et se dire qu'on va recommencer la même musique, on va en reformer un ou deux bons. Moi, aujourd'hui, j'ai vendu à chaque fois mes meilleurs chevaux. Mais à chaque fois, j'en ai retrouvé des encore mieux, j'ai l'impression. Et je me suis un peu fabriqué comme ça, en tout cas. Direction la mer. On va aller manger avec des amis d'Edouard. Tu as vu la série validée ? Super. T'as regardé ? J'ai le regard tout triste, depuis que mon daron est y parquet, à lâcher ses types sur le terrain, malgré mes douze piges, comme tous mes potes s'amusent, la rue a tué mon enfance, donc t'as paypal, ça mûle, maman boss, son fils boss, mais c'est pas le même zé, yo. J'suis dans le bank, j'vend la drogue, j'me vois d'yacter du réseau. Et ça fait, chameau Tipeee, chameau Tipeee. J'suis dans mon poulet, j'rête cette surie, là, j'rête une tipeee. Bon, ma mère et ma soeur, moi, j'veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineur. Il me dit qu'on va au restaurant, il m'emmène à la piscine. La chance, c'est qu'à ce faire, là, il n'y a personne. C'est sympa. Tu vas pouvoir payer dessus. Je sais pas ce que je veux manger. Ce soir, il est lecture. Je vois ça. C'est le club des bibliothèques. Je suis italien. Bon, c'était une grosse journée. On va bientôt aller se coucher. Mais avant d'aller se coucher, évidemment, la confession. Edouard a une petite confession à vous faire. J'avais 16 ans. Je suis rentré à l'université de la Sorbonne. J'avais eu mon bac en avance. Et à ce moment-là, j'étais en train de vraiment commencer à être passionné des sports équestres. Mais en même temps, je voulais suivre mes études. Essayer d'avoir un cursus le plus classique possible. Et j'ai fait ma première journée à la Sorbonne à 16 ans. Je me suis retrouvé en amphithéâtre à côté de mecs. J'avais l'impression qu'ils avaient le double de mon âge. J'ai paniqué. Je savais même pas quel cours je suivais. J'étais en train d'écrire des trucs. J'avais l'impression de rentrer dans un océan où j'allais être perdu, complètement paumé. Et le soir, j'ai eu une discussion avec mes parents. J'aurais dit que je ne me sentais pas réussir à faire les deux. Et donc, c'est à ce moment-là que mes parents m'ont suivi dans mon choix de me lancer dans l'équitation. Et de faire ma première expérience professionnelle. Et c'est là où j'ai rencontré les deux Lavaux. Et ça a été vraiment le début de ma carrière. Fin de la première journée. Je vous souhaite une très bonne nuit. Moi, je suis tranquille dans ma petite suite. À demain. Nouvelle journée aux écuries. Ouais. Je fonctionne en étant proche d'eux. Et j'essaye toujours de partir du principe qu'ils évoluent quand on les considère comme intelligents et à l'écoute. Donc, j'essaie toujours de faire mes séances en fonction de ce que pour me sentir ou comprendre le cheval à tel moment de la séance. Et une fois que je suis à pied, j'essaie beaucoup d'entretenir une relation de confiance. Alors, je ne dis pas qu'on a de temps tous les jours avec 20 chevaux. Je compte aussi beaucoup sur mon équipe pour que les chevaux restent dans cet état d'esprit, proche de l'homme et puis en confiance. Mais tu fais ça comment, en traitement ? C'est au quotidien, c'est des petits gestes comme là. Après le travail, ils savent, voilà, c'est une récompense pour eux. Ils savent qu'ils ont bien fait. Et moi, j'aime bien aussi développer un peu leur caractère. J'aime bien voir un peu leur personnalité. Là, par exemple, le cheval, il est content. Il cherche un peu si on n'a pas autre chose à manger. C'est sympathique. Je n'ai jamais eu l'impression de forcer un cheval à faire du concours, en tout cas. Tous les chevaux, quand ils rentrent sur la piste, ils ont une petite adrénaline différente que quand ils sont à la maison. Ce n'est pas la même intelligence que nous, mais ils ont une intelligence, ça c'est sûr qu'ils ont une certaine intelligence et beaucoup de pressentiment, de sensations. Je fais tout doucement parce que Edouard pense avoir vu un loup. Évidemment, il m'a dit, va vérifier si c'est bien ça. C'est vrai que j'ai le courage d'aller voir si c'est un loup, moi. Si un loup m'attaque, je dois faire quoi ? Je ne suis pas serein. Loulou, gentil loup. En Normandie, il y a des loups. Vous voyez un loup, vous ? Bon, pas de loup. Allez, on va dire qu'il n'y a pas de loup. Super, il n'y avait pas de loup, mais je l'ai vu. C'était un chien, un gros chien loup. On a la chance d'avoir Astier Nicolas, qui était un cavalier de concours complet, qui est venu s'entraîner sur les obstacles avec Edouard. Si je n'avais pas senti l'évolution en temps d'enchaînement, je t'aurais dû te changer quelque chose. Je l'ai vraiment de lui-même, je trouve que c'est bien. Prépare un peu mieux. Comment ça serait que tu coaches Astier, alors qu'il est quand même des médailles olympiques, etc. Oui, ça c'est vrai. Astier, il vient un peu puiser, plus un système, des séances, des exercices, une manière de faire avec les chevaux. Ça fait maintenant trois ans qu'on travaille ensemble, c'est plus de l'échange. Tu vois, je ne lui dis pas, tu fais ça et puis point à barre. C'est plus, écoute, essaye de faire comme ça, on voit comme il réagit, tu me dis ton sentiment. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il fait une confiance à vous. Je quitte Édouard, j'ai la chance d'aller chez les Delavaux, Sabrine et Patrice. Patrice, un des plus grands cavaliers français, médaillé olympique, médaillé mondial. Ils ont accueilli Édouard quand il a vraiment commencé. Pour Édouard, les Delavaux sont un peu des parents spirituels, un peu des deuxièmes parents. Donc on va aller les voir, ils vont nous parler d'Édouard, ça peut être vraiment très sympa. On va aller écouter ce qu'ils ont à nous dire sur Édouard. Je n'avais pas d'endroit pour le loger. Il logeait dans le village, dans une petite chambre, une petite chambre que son père lui avait trouvée. Il s'est retrouvé là un petit peu seul. Il montait déjà très bien, il montait déjà très bien. Il avait une très très belle équitation, un tout petit peu passive. C'était très joli, pas trop d'efficacité. Moi je pense que je lui ai donné un bon, je l'ai bien élué là-dessus pour le rendre un petit peu plus efficace et un petit peu plus compétitif. Mais il avait déjà quelque chose, il était déjà doué. Il y en a plein des jeunes qui sont venus au début mais qui ne trouvent pas forcément, qui ne passent pas le cap, qui ne trouvent pas forcément le bon endroit pour se perfectionner. Il y a un moment donné, l'encadrement, le bon entourage, tout ça, ce qui fait qu'il a toujours pris les bonnes directions. Bien sûr, il a fait aussi beaucoup de conneries, mais c'est normal pour un jeune. Mais il a su aussi se remettre en question et prendre les bonnes directions. Ce qui est rare chez un jeune, parce que c'est normal, tout le monde veut faire sa propre expérience et n'écoute pas forcément les conseils. Mais c'est là qu'on voit la différence. Les jeunes qui savent écouter les conseils, ils évoluent plus vite et ils ont quand même quelque chose de plus. Il ne reste pas dans une direction. Il va dans une direction, il regarde un peu à droite, un peu à gauche, il revient, tac, tac. Il s'ouvre énormément aux autres et puis il prend toujours ce qui peut être important pour lui, un défaut. Non, humainement, humainement, c'est quelqu'un de formidable. Patrice, il va parler plus de la partie sportive. Mais humainement, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est une super belle rencontre. Je rentre, j'ai dû manquer à Edouard. En plus, j'ai un petit cadeau pour lui. On y va. Joyeux anniversaire. C'est le gars qui me met mal à l'aise, tout le monde. C'est l'heure du cadeau. Là, ça va mieux, là, regardez. Bonjour. Non, là, je revois. Tu l'as fait bon. Il est gentil, Florian. Deux cadeaux. Un cadeau principal qui est... Représente ta bu. Merci tout le monde. Ici, c'est... Le seul truc qui me fait mal au cœur, c'est que je pense que si un jour tu fais un joueur du PSG, tu ne pourras pas lui envoyer un poster de moi. J'aime bien, moi, j'aime bien Di Maria. Je le trouve plus efficace que ce que les gens disent. C'est bon, ça. C'est un t-shirt de nuit avec... Putain, c'est bon, ça. Je le mets à Saint-Tropp en entraînement, au concours. Écoute, on a hâte de voir ça. On est pas mal, là. Petite paire de chaussures. On va courir. Je vais lui mettre une raclée. On va faire la montée de la mort. Bien joué, Edouard. Bien joué à toi. Alors ? On est revenu vivant. Côte à 18%. Facile. On va se doucher. On part chez le kiné. On va manger des sushis. Et là, aujourd'hui, on fait une séance cool, c'est ça qui est bien. Ben, on relâche le dos. D'accord. La nuque, l'épaule qui a pété. D'ailleurs, regarde la bosse, là. Je vois aussi une personne qui s'appelle Isabelle Dubillard pour un petit peu centrer les énergies, sentir bien, le bien-être. C'est des séances une fois tous les mois et demi. Ça t'aide. Ouais, on se sent bien recentré. Alors après, quand tu arrives à allier bien-être physique et mental, je dis pas que tu es sûr d'y arriver, mais en tout cas, tu mets tout de ton côté. T'as un peu un peu de sushi ? C'est beau, hein ? Bonne nuit. Fin d'un épisode très sympathique avec Édouard. Et pour conclure ce bel épisode, le petit message, le traditionnel message à Édouard, un message pour vous, c'est parti ! Si j'ai un message ou quelque chose à dire qui me sent trop réfléchir, ce serait de vous entourer des gens qui vous font du bien, de ceux que vous aimez. Parce que, que ce soit dans le sport ou dans le travail, c'est quand on est entouré des gens qui nous veulent du bien, qu'on excelle. Et j'ai la chance d'avoir un superbe entourage, alors maintenant c'est à moi de jouer, et j'espère que vous en ferez autant. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.